C'est dans l'évangile selon Matthieu que je vous invite à entendre cette année le récit de Pâques. Au chapitre 28, l'évangéliste Matthieu s'exprime en ces termes. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient revoir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il vous l'avait dit. Venez et voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Seigneur, ta parole est la vérité. Et alors, de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Je vous invite à prendre votre recueil de chants, louanges et prières. Nous chanterons ce premier cantique de Pâques au numéro 144, l'estrophes 1, 2 et 3 du cantique 144. Pâques au numéro 14, Le sacrifice. Le sacrifice. Oмотрите, il faut que j'ad signed. Regarde. Je vous invite à prendre votre recueil de chants, Ex плgenommen, E'Volang, la parole est à lagart. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dieu notre Père, avec ton Église universelle qui est aujourd'hui dans l'allégresse, nous te louons pour la résurrection du Christ. Fais qu'à l'écoute de ta parole, nous éprouvions maintenant cette puissance vivifiante et qu'unis à ton Fils par ton Saint-Esprit, nous soyons nous-mêmes réveillés de notre sommeil et passion de la mort à la vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Chers frères et sœurs, Il y a 200 ans, le pasteur Paul-Henri Marron, dont vous avez le portrait peint et disponible dans la première chapelle à gauche en entrant, le pasteur Paul-Henri Marron monta pour la première fois dans cette chaire afin d'y célébrer le culte de Pâques et d'y annoncer, c'était le thème de sa prédication, la nuit est passée, le jour s'est levé. C'était le premier culte réformé dans cette église, il y a 200 ans. Et que le premier culte célébré par le protestantisme réformé soit un culte de Pâques ne saurait mieux dire l'esprit qui a sans cesse animé le protestantisme parisien et qui, c'est là mon espérance, le porte encore aujourd'hui. Cet esprit, c'est l'esprit de Pâques, précisément l'esprit de la résurrection. C'est la dynamique que nous voyons à l'œuvre dans le récit qu'en fait l'évangéliste Matthieu, une dynamique qui traverse toute la Bible. Pâques nous parle de Dieu peut-être de la manière la plus précise qui soit, parce que Pâques nous parle de ce que Dieu fait en faveur de notre humanité. Et Pâques, je trouve, dessine un portrait de Dieu, de ce Dieu qui intervient dans notre histoire, dans notre vie personnelle, en utilisant, sans la dire, une image, une sorte de métaphore. C'est l'image de la sage femme. En lisant le récit de Pâques, selon l'évangéliste Matthieu, il me semble que nous avons là le portrait d'une sage femme. Et c'est ainsi d'ailleurs que Matthieu parle de Dieu et de l'aventure Christ dès les premiers mots de son évangile. L'évangile de Matthieu commence par cette généalogie qui va d'Abraham jusqu'à Joseph, l'époux de Marie. Cette génération qui suit la génération qui la précède, qui elle-même succède à la génération qui était là avant, cherche à nous dire à quel point Dieu a toujours accompagné les générations qui se sont succédées. Un peu à la manière de ces sages femmes qui sont là, au carrefour de la vie, qui suivent l'état du peuple, qui, contraction après contraction, accouche d'une histoire toujours renouvelée. Oui, il me semble que Dieu était là à chaque étape de l'histoire du peuple hébreu, suivant l'état de la grossesse de ce peuple-là, guettant les signes avant-coureurs d'une éventuelle détresse de l'enfant et agissant pour que la vie toujours l'emporte. Et c'est la raison pour laquelle l'évangéliste Matthieu intègre quatre femmes dans sa généalogie. Et je vous laisse découvrir le nom de ces femmes. Ensuite, l'évangéliste Matthieu avait raconté de quelle manière Dieu avait planifié les consultations pendant la grossesse de Marie, manière de rassurer le père et la mère, manière de préparer leur parentalité future. Et Dieu était là encore à la manière d'une sage femme, permettant, au moment de la naissance de Jésus, que cette naissance soit officialisée, inscrite en quelque sorte dans l'état civil, jusque dans la conscience politique du pouvoir. Dieu était là aussi pour organiser les premières visites. Il était là encore pour protéger l'enfant, ses parents, et leur permettre de se mettre à l'abri, car la première mission des sages femmes, c'est d'assurer la sécurité de l'enfant et des parents. Et puis ensuite, lorsque Jésus commença à accomplir son ministère auprès des hommes, c'est lui qui, à son tour, prit les traits d'une sage femme, en aidant les personnes qu'il croisait à venir au monde, à prendre leur place parmi les vivants, alors même que ceux-ci en étaient si souvent exclus. Jésus-Christ fut, à mes yeux, bien meilleure sage femme que Socrate dans ses cercles littéraires et philosophiques. Il fit accoucher les hommes et les femmes de l'humanité qui sommeillait en eux. Il fit accoucher le monde d'une vie spirituelle, espérée, et encore jamais incarnée de la sorte. Ceci pour vous dire que l'esprit de Pâques a toujours été présent dans les textes bibliques. L'esprit de Pâques a toujours été à l'œuvre. « Et puis, il y eut un vendredi, un vendredi noir, terrible vendredi où les forces de la mort, nous l'avons redit vendredi dernier, ces pourvoyeurs de ténèbres, voulurent mettre fin à l'activité de ce Dieu sage femme, ce Dieu qui ne cessait de faire advenir la vie. » Le pouvoir décida de mettre fin à la pratique de Jésus, le bannir de l'ordre en quelque sorte. Jésus fut mis à l'index sur une croix. Cette nuit, cette nuit du vendredi, la voilà cette nuit dont parle le pasteur Paul-Henri Marron. C'est la nuit de l'obscurantisme. C'est la nuit qui veut tout envelopper et qui essaie de recouvrir la jeune foi naissante pour la rendre invisible. C'est la nuit qui veut aussi endeuiller la réforme à Paris. C'est la nuit qui fait brûler en place de grève Jacques Pauvent en 1525, un prêtre de l'évêché de Meaux qui a traduit des textes de Luther. Quelle hérésie ! C'est la nuit qui fait fuir Nicolas Cope, le recteur de l'université de Paris, qui a tenu un discours plein de propos évangéliques inspirés par Jean Calvin. C'est la nuit qui interdit de lire la Bible en français. C'est la nuit qui interdit les assemblées de ceux de la religion prétendue réformée. C'est la nuit qui, en 1557, arrête 120 personnes et en brûle 7, encore vives. C'est la nuit qui incite le Parlement en 1571 à faire raser la maison de la famille Gastine à l'angle de la rue des Lombards et de la rue Saint-Denis, non loin d'ici. C'est évidemment cette terrible nuit du 24 août 1572 qui assassine entre 2 000 et 3 000 protestants, rien qu'à Paris. C'est aussi la nuit qui, en dépit des clartés de l'éguide de Nantes, interdit tout culte à moins de 12 kilomètres de Paris. C'est la nuit de la révocation de cet édit en 1685 qui conduira notamment à la destruction du temple de Charenton. Cette nuit étant d'autres, comment réagir face à la nuit ? Que faire en pleine nuit ? Comment réagir face à la violence, à l'injustice ? Quelle éthique en situation de crise majeure ? Voilà à quoi Pâques essaie de répondre. Il y a plusieurs manières de réagir à la nuit. La première réaction peut être la colère, le désir de vengeance, le désir d'en découdre. C'est ainsi que réagir les zélotes du Nouveau Testament, c'est ainsi que réagir également les camisards dans les Cévennes. Certainement, dans le cadre d'institutions qui n'ont plus aucun sens de la morale, toute action morale devient elle-même impossible. Il n'en demeure pas moins vrai qu'au bout du compte, cette manière de réagir, la colère, la vengeance, n'est jamais qu'une manière d'ajouter de la nuit à la nuit, en entretenant la spirale de la violence et de l'injustice. Une deuxième manière de réagir est la réaction contraire, bien sûr, l'absence de réaction. Cela revient à attendre que ça se passe. C'est considéré qu'après la pluie, nécessairement viendra le beau temps, un jour ou l'autre. Il suffit d'attendre, de prendre son mal en patience. On courbe les chines et on attend des jours meilleurs. Mais qu'est-ce qui nous fait croire que des jours meilleurs viendront nécessairement ? C'est comme s'il était évident qu'en jouant à la roulette au casino, il suffirait de jouer toujours le même numéro pour gagner. Mais à un moment donné, on fait banqueroute avant de pouvoir empocher le pactole. Qu'est-ce qui nous fait croire qu'après la nuit, le jour viendrait inexorablement ? La réaction de Dieu à Pâques ouvre une troisième voie, une troisième manière de réagir qui consiste à ajouter du jour au jour en faisant se lever un soleil de justice. Oui, la nuit est passée, comme le dit le pasteur Marron, mais ce n'est pas parce que le jour s'est levé, c'est plutôt parce que le jour s'est levé et non pas parce que la nuit aurait laissé la place au jour. Les forces de destruction sont combattues et en quelque sorte terrassées, non pas par un excès de force destructrice, mais par un excès de vie. Pâques, c'est le moment où le vivant ajoute de la vie à la vie, de la clarté à l'obscurité, de la lumière aux ténèbres. Pâques, c'est le moment où le vivant vient au monde et où l'on entend à nouveau parler de ce Dieu sage-femme. Tout commence au verset 2, bien sûr, par la terre qui est traversée par ses contractions, ce séisme. La terre entière est parcourue par ce signe précurseur de la naissance qui est vécu comme une libération. Il est toujours étonnant de parler d'un accouchement comme d'une délivrance. Les Espagnols disent bien que le temps de la grossesse est le temps où l'on est embarrassé. Il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a une libération, que l'enfant qui naît est en quelque sorte libéré à la fois de l'obscurité et à la fois de cette enveloppe qui le tenait captif. Comme dans le récit de Noël, un membre de la maternité divine, un ange, apparaît pour donner du sens à ce qui se passe. Et quand il invitera les femmes à entrer dans la salle de travail, les femmes comprennent que ce qu'elles avaient pensé être un linceul n'était en fait que des langes dans lesquelles Jésus avait été emmailloté comme au premier temps, comme dans le récit de Noël. Noël et Pâques participent de la même dynamique. Cette dynamique par laquelle le Dieu sage-femme fait surgir la vie à tout bout de champ, comme si c'était naturel pour lui, comme si la nature c'était justement de naître. Dieu accompagne le travail de la naissance à la manière d'une sage-femme. Et c'est ainsi que le protestantisme ressuscita au XVIIIe siècle. Il y eut l'édit de tolérance promulgué par Louis XVI en 1787 et qui donna une existence à l'État civil pour les protestants. Il y eut surtout l'action ardente de ces esprits libres qui apportèrent à l'Europe les lumières qui allaient définitivement dissiper l'obscurité dans laquelle le Royaume de France en particulier était plongé. Le pasteur Jean-Paul Rabot Saint-Étienne prononce en août 1789 un discours à l'Assemblée qui évoque l'action des protestants et leur situation au sein du Royaume de France. Je cite « Les protestants font tout pour la patrie et la patrie les traite avec ingratitude. Ils la servent en citoyen et ils en sont traités en proscrits. Ils la servent en hommes que vous avez rendus libres et ils en sont traités en esclaves. Mais il existe enfin une nation française et c'est à elle que j'en appelle en faveur de deux millions de citoyens utiles qui réclament aujourd'hui leurs droits de français. La résurrection du peuple protestant est à comprendre à la lumière de Pâques telle qu'en parle l'évangéliste Matthieu. La venue au monde d'un peuple neuf au terme de contractions épouvantables mais qui furent accompagnées par l'action patiente de ce Dieu sage-femme. Une sage-femme n'est pas quelqu'un qui permet à la naissance d'advenir à grand renfort de violence. Une sage-femme n'est jamais heureuse d'une césarienne ni même d'utiliser les spatules. Il n'empêche que lorsque c'est nécessaire évidemment ce genre de techniques sont employées. Mais l'activité première de la sage-femme est une activité d'une personne faible qui n'a rien d'autre à sa disposition que la parole pour encourager la femme qui elle fait vraiment le travail et quelques gestes pour l'accompagner pour l'aider éventuellement à trouver les meilleures positions. Esprit de faiblesse patience puissance néanmoins PAC PAC c'est cet esprit dont l'oratoire est dépositaire depuis deux siècles maintenant non pas au sens d'un gardien de musée qui s'évertue à ce que rien ne bouge que tout reste en place à l'identique mais au sens d'un conservateur qui maintient vivant l'esprit des origines cet esprit de PAC c'est maintes fois affirmé dans l'histoire de notre paroisse c'est un esprit qui s'est éveillé qui s'est réveillé qui a été ressuscité à chaque fois que les situations le contexte l'imposait c'est un esprit qui s'est éveillé à chaque fois que l'obscurantisme menaçait et c'est encore cet esprit-là qui a animé notre communauté aux heures les plus sombres de l'histoire de France cherchant à faire passer la nuit au plus vite en faisant se lever le jour non pas en attendant benoîtement sagement mais en aidant le jour à se lever le 16 juin 1940 c'est le premier culte dans Paris occupé depuis l'avant-veille le pasteur André Nouma Bertrand que quelques-uns parmi vous ont connu prêche sur heureux l'homme qui porte l'épreuve avec patience non pas qui subit mais qui porte avec patience il termine avec ses mots c'est aujourd'hui l'heure de la croix mais un jour viendra l'heure de la résurrection je ne crois pas que l'oratoire se soit soulevé en dressant un ghetto luttant contre les forces d'occupation je ne crois pas que l'oratoire est sagement attendu que des jours meilleurs arrivent cette troisième voix la voix de Pâques voici comment elle s'est exprimée dès le 16 juin 1940 que l'organiste écoute bien le pasteur Bertrand donne cette consigne à Marie-Louise Giroparo organiste de l'oratoire si des troupes allemandes venaient à passer rue de Rivoli avec orchestre et musique militaire il lui demande de jouer le psaume 68 le psaume des batailles il lui dit ceci vous tirerez tous les jeux et vous remplirez le temple d'un tel tumulte que personne n'entend de rien dehors c'est par la lumière que l'on combat les ténèbres quelques jours plus tard le 14 juillet 1940 le pasteur Bertrand s'exprime ainsi du haut de cette même chair au moment où nous rencontrons Dieu ce matin nous ne saurions feindre d'ignorer quelle date s'inscrit au calendrier et quelle est celle que les enfants de la France ont mis à part autant de leur bonheur et de leur liberté pour penser plus spécialement à leur mère et lui apporter leur hommage et leur gratitude les malheurs de ces jours sombres ne sauraient nous détourner d'un semblable propos bien au contraire et rien ne doit nous empêcher de redire ici qu'elle est plus malheureuse que nous avons foi en elle que nous prions pour elle demandant à Dieu la résurrection de son âme véritable la nuit est finalement passée la nuit est passée parce que le jour de Pâques s'est levé parce que des hommes et des femmes ont fait entendre et ont fait s'étendre la puissance de vie évidemment ici nous pensons particulièrement au pasteur Paul Vergara et à Marseille Guimau qui sauvèrent une soixantaine d'enfants juifs et qui firent de notre centre social la clairière un haut lieu de la résistance française pour ce qui était le futur conseil national de la résistance au fond au Pâques c'est lorsque nous aidons l'horizon à s'éclaircir c'est lorsque nous aidons le soleil à se lever sur le monde lorsque nous aidons la vie à se répandre lorsque nous aidons la vie à venir au monde et lorsque nous laissons Dieu l'accompagner jusqu'à la naissance le récit de l'évangéliste Matthieu nous dit de quelle manière Pâques a tout de suite résonné à quelle manière ça s'est répandu ça s'est amplifié parce que des personnes ont porté la parole ont témoigné de cercle en cercle la nouvelle est annoncée aux premiers témoins du dimanche de Pâques et puis à leurs compagnons et l'apôtre Paul fera le descriptif de ces cercles qui concentriques deviennent de plus en plus large mais Pâques ce n'est pas simplement le premier jour du récit de l'évangéliste Matthieu Pâques c'est tous les jours que Dieu fait comme ce dimanche 7 juin 1942 une femme croise sous les arcades de la rue de Rivoli nous sommes le 7 juin 1942 un ménage à l'air modeste distingué qui porte une étoile jaune cette femme dit ceci je me suis avancé et je leur ai tendu la main en leur disant je suis chrétienne je sors de l'oratoire permettez-moi de vous témoigner ma sympathie nous sommes tous enfants de Dieu et elle raconte que le monsieur a porté sa main à ses lèvres la main de la femme il était tout ému et elle bien sûr les larmes aux yeux voilà le message de Pâques voilà quel est l'esprit dans lequel nous vivons Pâques et nous le comprenons et c'est notre divine vocation d'être aujourd'hui encore ces anges qui portent qui annoncent et qui se sentent appelés par ce Dieu sage femme annoncer qu'on n'en finit jamais de naître qu'il n'y a pas une obscurité qui serait sombre au point qu'on ne puisse plus envisager que la lumière luise annoncer qu'on n'en finit jamais de venir au monde qu'on n'en finit jamais de se relever de ses chutes qu'on n'en finit jamais de se réveiller de ses somnolences qu'on n'en finit jamais de ressusciter la nuit est coriace souvent mais la lumière du jour est puissante et pour la faire poindre nous pouvons prendre la parole raconter les merveilles de ce Dieu sage femme c'est ce que font les textes bibliques nous pouvons le faire à leur suite nous pouvons assister Dieu à chaque fois qu'il essaie d'accompagner une mise au monde une mise bas c'est ce que font les témoins bibliques c'est ce que font les personnages bibliques nous pouvons aider ce Dieu sage femme à chaque fois qu'il s'évertue à redonner de la vigueur à la vie partout où elle peut retrouver de l'éclat nous pouvons être ses assistants opératoires nous pouvons être nous aussi de ceux qui aident les bourgeons du printemps à jaillir comme cela soudainement alors que le rameau semblait mort desséché Pâques nous appelle à faire partie de cette splendide maternité divine qui déploie tous ses efforts pour que la vie ne cesse jamais de l'emporter en toutes circonstances amén amén pour que la vie s'il n'y ait de la vie de la vie de la vie de la vie Sous-titrage MFP. ... 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